En Mauritanie, la question d'un troisième mandat fait débat. Lors d'une séance à l'Assemblée nationale mauritanienne, une altercation entre des ministres a laissé place au débat sur la question d'un troisième mandat du président Mohamed Hould Abdelaziz. Les députés de l'opposition et certains parlementaires de la majorité présidentielle n'ont pas tardé à exprimer leur désapprobation. C'est la logique du pouvoir en place. Les ministres n'ont aucun avis à donner. S'ils s'expriment publiquement sur un thème aussi dangereux, aussi grave, c'est qu'ils ont obtenu le feu vert du chef de l'État. Voilà pourquoi nous disons que c'est manifestement la preuve de l'engagement du pouvoir vers une fuite en avant, tendant donc à se maintenir au pouvoir. Une partie de l'opposition soupçonne le président Mohamed Hould Abdelaziz de vouloir modifier la Constitution alors qu'il effectue officiellement son second et dernier mandat. Actuellement, le président de la République islamique de Mauritanie est élu pour un mandat de cinq ans et rééligible une seule fois selon l'article 28 de la Constitution. Sur le plan constitutionnel, la Constitution est formelle. Et le serment qu'il a fait lui est formel. Il ne peut en aucun cas ni provoquer, ni aider, ni soutenir une demande de ce genre. L'opposition a décidé, jeudi 31 mars 2016, de suspendre tout contact avec le pouvoir jusqu'à ce que celui-ci s'engage à respecter la Constitution et le nombre de mandats présidentiels. Mais selon le communiqué officiel du gouvernement, le débat sur la question d'un troisième mandat défendu par des ministres serait né d'une volonté populaire.